Bonjour, je suis Tami Néon et la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CarKiss Cornwall. Si vous aimez la vidéo, veuillez consulter nos autres chaînes et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons programmer les clés de cette Peugeot 308 fabriquée de 2014 à 2021. La clé d'origine est une touche à trois boutons avec une lame rabattable. Pour programmer la clé, nous allons utiliser Hotel IM-608 Pro. C'est l'original et non le Pro2. Le processus devrait être le même sur IM-508. Nous sommes connectés à la voiture avec la machine déjà allumée. Nous nous sommes également connectés à l'interface par câble USB. IM-608 vous demandera souvent de le faire. Il est plus prudent d'éviter une perte de transmission lors de la programmation, mais il est conseillé de toujours se connecter via USB. A partir de l'écran principal, nous sélectionnerons voiture, IMO, puis acceptez le contrat de licence et choisissez Peugeot. Nous avons maintenant trois options. La sélection automatique, sélection manuelle et sélection du système. Si nous commençons par regarder la sélection du système, nous pouvons sélectionner ici lire le mot de passe de l'immobilisateur, l'anti-démarrage, le système sans clé, le moteur et enfin le clone BSI. Ensuite, nous avons la sélection manuelle. Nous pouvons choisir le modèle et l'année dans les listes. Je vais utiliser l'option de sélection automatique et maintenant appuyer sur l'Ire VIN. Il y a notre NIV. Maintenant, j'appuie sur OK et il décode le VIN pour être une Peugeot 308 2014, ce qui est le cas. Nous allons donc appuyer sur Oui. Sur ce système, nous avons l'option pour une clé lame ou une clé intelligente. Notre voiture a la clé de la lame. Nous sélectionnons donc la lame. Maintenant, cinq options nous sont présentées, en commençant par la dernière option, les informations de l'OMI sur le véhicule. Cela nous donnera des fiches techniques sur ce qu'est le processus. À côté de cela, nous avons le réapprentissage à distance et sur cette voiture, il s'agit d'un processus manuel consistant à appuyer sur n'importe quel bouton à distance avec le contact activé. Fonction chaude. Il s'agit d'un processus automatisé Hôtel. C'est un bon système qui fonctionne à chaque étape dans un ordre prédéfini et c'est mon option préférée. Cependant, je vais utiliser les deux options de balayage d'état OMI et unité de contrôle pour cette démonstration. Cliquez sur l'analyse de l'état IMO pour lancer le processus de vérification du système. Il recherche les codes d'erreur dans chaque unité et si vous les avez, vous devriez vraiment les vérifier et les effacer. Vous pouvez trouver un problème avec un mauvais ECU ou même une mauvaise unité de verrouillage centrale. Ces types de défauts peuvent causer des problèmes avec la programmation des clés et j'ai vu des clients prétendre que quelque chose fonctionnait bien avant que vous ne programmiez la clé. Waouh ! Cette voiture a beaucoup de défauts ! Ne pouvez-vous pas dire que je suis mariée à un mécanicien ? Quoi qu'il en soit, à partir des données, nous pouvons voir qu'il a actuellement deux clés programmées. En bas, nous avons des options de rapport. Cela produira un PDF de l'état actuel. C'est toujours une bonne idée de l'imprimer. Ensuite, nous avons lu l'épingle. Toutes les clés perdues ont été guidées. C'est la même chose que les fonctions chaudes du menu précédent. Adaptation anti-vol, suivi d'un réapprentissage à distance et d'informations sur le véhicule. Ce sont tous des miroirs des options de la page précédente, juste avec de nouveaux noms. Pour les besoins de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir en arrière et utiliser les options manuelles. Nous sélectionnerons l'unité de contrôle, puis lisez le mot de passe. Nous avons maintenant des options de lecture à partir de la clé BSI ou de l'un ou l'autre ECU. Pendant que j'ai la clé pour cette démo, sélectionnons BSI. Il nous dit maintenant d'allumer les feux de détresse. Ce que mon assistant vient de faire. Je vais donc appuyer sur OK. Lire l'épingle. Et ici, nous recevons un avertissement sur les essuie-glaces ou la brosse à pluie, comme l'appelle la traduction. Nous allons maintenant surveiller le tableau de bord pour ce processus. Cela peut être un peu effrayant la première fois. Tout est devenu noir. Maintenant, les essuie-glaces démarrent. Et le chauffage aussi. Ensuite, le tableau de bord s'allume, mais vous remarquerez que l'affichage du kilométrage n'est que des tirets. La machine automatique se connecte au BSI et lit maintenant le PROM. Ensuite, il lit le flash avant de calculer le mot de passe. À ce stade, le tiret revient à la normale. Les essuie-glaces s'arrêtent et seuls les dangers sont laissés allumés. Nous avons maintenant tous les détails. Notre mot de passe, qui est 9AIDK, numéro VIN dans le BSI et sa spécification de programmation. OK. Échappons à cela et encore. De nouveau. Et maintenant, nous allons passer à l'anti-démarrage KN. Puis l'apprentissage clé. Nous avons ici un message sur le processus d'apprentissage clé. Il supprimera toute clé que nous n'avons pas présente maintenant. Il est important que vous le disiez au client. S'ils ont une clé de rechange à la maison, elle ne fonctionnera plus. OK. Nous avons maintenant un autre message sur la saisie du mauvais code. Et c'est ce qu'il y a de bien avec cette machine. Il s'est souvenu du mot de passe qu'il a lu plus tôt. Nous pouvons simplement appuyer sur oui. Maintenant, nous devons entrer le nombre de clés, qui est de tout. C'est déjà dans le menu déroulant car nous l'avons programmé avant de filmer. Normalement, vous devriez cliquer sur la case et entrer le numéro. Appuyez sur OK. Alors oui. Il demande maintenant de couper le contact. Ce qui est le cas, donc je vais appuyer sur OK. Alors oui. Nous avons maintenant 15 secondes pour insérer la clé et mettre le contact. Vous devez toujours programmer les clés originales en premier. Et voilà, l'apprentissage a réussi. Couper le contact et retirer la clé. Appuyez sur OK. Maintenant, il veut que la clé suivante soit insérée. Et celui-là est fait aussi. Et il nous dit que nous avons programmé deux clés. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez mes aventures automobiles, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner et laisser un commentaire et je vous répondrai. Sous-titrage ST' 501